A 10 ans, Raid est prêt. Accompagné d'un petit monstre, il quitte le cocon familial et part à l'aventure. A pied ou à vélo, le héros écumera les terres captivantes de Kanto, la forêt de Jade et ses Pokémon insectes, l'avant-ville et sa tour cimetière, le plateau indigo et la naissance d'un mythe. Tous les enfants happés par les premières versions de Pokémon ont un jour souhaité que Kanto soit une réalité. Devinez quoi ? C'est le cas. Au Japon, il existe une région bien réelle portant elle aussi nom de Kanto, divisée en 7 préfectures. C'est de cet espace dont les développeurs se sont servis comme calque pour leur Kanto à eux. Pour vous dire, entre le Kanto du Japon et celui de Pokémon, les villes, la faune et la flore correspondent. Et si la majorité des occidentaux sont passés à côté de ces similitudes et d'un tas d'autres éléments en voyant la japanité des jeux, les références géographiques, culturelles et historiques n'ont jamais fait l'ombre d'un doute pour les joueurs japonais. Pour remettre les choses en place, un voyage s'impose. Lassez vos baskets et préparez votre sac. On a des bails à translucider. Entre fiction et réalité, retour sur Kanto. C'est au Bourg Palette que notre aventure se prépare. En comparant les deux cartes de Kanto, on s'aperçoit que le village se situerait aux environs de Shimoda, une ville portuaire au sud de la péninsule d'Izu. En vérité, Shimoda et le Bourg Palette n'ont en commun que leur position et leur proximité avec la mer. C'est d'une autre ville que le Bourg Palette tire son essence. Pour y voir plus clair, il faut s'attarder sur son nom. Pourquoi Bourg Palette ? Parce que toutes les villes de Kanto, que ce soit en version originale comme en version française, sont calquées sur une couleur. La référence à la palette du peintre est donc une bonne façon d'annoncer le voyage à venir. Au Japon, les choses sont un peu plus simples. Le Bourg Palette a pour nom Masar, un terme qui renvoie au blanc pur, symbole du commencement, mais qui ressemble aussi beaucoup au nom d'une certaine ville japonaise. A la confession de Satoshi Tajiri, l'esprit de Masara ou du Bourg Palette est calqué sur la ville de Mashida, située dans la portion ouest de Tokyo. Ça se tient. Masara, c'est l'endroit où a grandi Red. Satoshi dans la version originale. Mashida, c'est la ville qui a vu grandir le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri. Un cours d'eau traverse Mashida, le Tama. Si le jeu ne laisse pas apercevoir de rivière au Bourg Palette, l'animé présente bien un cours d'eau identique. Au-delà de ça, Mashida est niché au creux des collines du Tama, ce qui correspond là encore au portrait brossé par l'animé. La principale différence entre Mashida et le Bourg Palette, c'est leur taille. Le village fictif ne compte qu'une poignée de locaux, là où Mashida regroupe 430 000 habitants et a achevé sa bétonisation. Alors comment une ville de cette envergure a pu servir de modèle au Bourg Palette ? C'est simple. Satoshi Tajiri s'est inspiré du Mashida de son enfance. Au début des années 70, la ville était rurale. Mashida n'avait pas encore subi sa mue, provoquée par le miracle économique japonais. L'agriculture avait une place importante et la nature était partout. Encore enfant, Tajiri longeait le Tama pour capturer des tétards et se perdait dans la forêt voisine à la recherche de nouveaux insectes. Dans l'animé, on observe bien des rangées de champs autour du Bourg Palette, ainsi qu'une nature luxuriante. On aura l'occasion d'y revenir, mais l'un des piliers du canto fictif, c'est justement cette harmonie entre la nature, les hommes et les pokémons. Parenthèse. Ça ne vous a jamais choqué qu'un enfant de 10 ans parte à l'aventure sans personne pour l'accompagner ? On retrouve là un élément faisant la japanité des jeux. L'autonomie des enfants hors de la maison est sensiblement différente entre le Japon et l'Europe. Il n'est pas rare de voir des écoliers faire des courses ou partir à l'école de leur propre chef. Du coup, c'est pas étonnant que Red s'extirpe du village de son enfance. Le voyage peut commencer. Première étape, Jadiel. Un village calqué sur le bourg de Hakone. Au-delà du fait que leur position corresponde, plusieurs éléments rapprochent ces deux endroits. D'abord le panorama. Que ce soit dans les jeux ou l'animé, la ville de Jadiel est vallonnée et cerclée de végétation. Un aspect partagé avec Hakone situé en région montagneuse et forestière. Mais il y a plus. Hakone est un lieu chargé d'histoire et vous allez voir que ça se recoupe avec le rôle qu'occupe Jadiel. Un saut de 300 ans dans le passé s'impose. Au XVIIe siècle, c'est le règne des Tokugawa et le début de la période Edo. Pour renforcer sa mainmise sur le pays, le shogunat met en place cinq routes majeures permettant aux marchands et voyageurs de circuler parmi les centres industriels et culturels les plus importants du Japon. L'axe le plus fréquenté, c'est le Tokaido, reliant Kyoto à Edo. Longue d'environ 500 kilomètres et nécessitant au moins deux semaines pour être parcourue, la route est parsemée de 53 points permettant de se reposer et se restaurer. Hakone compte parmi ces endroits. Au-delà de ses ryokans prisés, le bourg s'est forgé une renommée grâce à ses nombreuses onsen. Le parallèle avec Pokémon Éclair. Venant juste de démarrer l'aventure, Jadiel est le premier endroit où l'on peut se soigner et s'équiper en vue de la suite du voyage. Mais y'a mieux. Parmi les 53 airs de repos du Tokaido, deux sites assumaient une fonction supplémentaire de points de contrôle. Les autorités y vérifiaient les documents et les biens des voyageurs. Le premier point de contrôle, c'était Arai, proche de Kyoto. Et l'autre bien sûr, Hakone, proximité d'Edo. Comment ne pas faire le lien avec Jadiel ? A l'ouest de la ville, un agent est posté pour vérifier les badges du joueur et lui laisser ou non l'accès au plateau indigo. D'ailleurs cet endroit est crucial. En japonais, Kanto signifie est de la barrière. Mais à quelle barrière se réfère-t-on ? A celle du point de contrôle de Hakone. Tout ce qui se trouve à l'est de ces barrières fait partie de Kanto, et tout ce qui est à l'ouest appartient au Kansai. Même combat dans les jeux. A l'est Jadiel, y'a Kanto, et à l'ouest, Joto. On peut pas aborder Jadiel sans parler du vieil homme couché sur la route. Si dans nos cartouches occidentales, le personnage réclame son café, les choses sont un peu différentes pour la version japonaise. Le gars s'est juste pris une cuite cosmique avant de s'évanouir au milieu de la route. L'image est pas surprenante. Le Japon est marqué par une natalité très faible et un vieillissement de la population. A côté de ça, les jeunes quittent les campagnes et s'exilent en ville. Conséquence, certains villages deviennent fantômes. Surtout, le gouvernement a de plus en plus de mal à prendre en charge les gens âgés. Résultat, on observe une montée de la délinquance et de la criminalité chez les plus vieux. Malgré tout, le fait que personne n'est ordonné aux veillards de bouger montre bien que le respect des aînés reste un principe fondateur au Japon. Partons vers la forêt Jad. Celle-ci est calquée sur le parc national de Chichibou, à 120 km au nord de Hakone. Etalé sur 1250 km², le parc compte 8 monts recouverts de forêts culminant à plus de 2000 mètres et offrant plusieurs mausolées à visiter. Dans les jeux, ce sont les Pokémon insectes qui peuplent la forêt de Jad et on retrouve une poignée de scouts éparpillés aux quatre coins du site. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version originale, ceux-ci ne sont pas désignés comme scouts, mais comme attrapeurs d'insectes, une référence directe à la jeunesse de Tajiri et à sa passion pour la capture d'insectes, partagés avec les autres enfants de son âge. Au Japon, on n'est jamais loin des montagnes non constructibles. Argenta s'arrête là où la montagne commence. La ville tire son inspiration de deux endroits. D'abord Maibashi, capitale de la préfecture de Gunma dont la position sur la carte correspond avec Argenta. Ormi un centre plutôt petit comprenant quelques boutiques, cafés et bars, on trouve un observatoire offrant une vue panoramique. De là on aperçoit le parc de Jichibu, la forêt de Jade, et vers l'est on a une belle vue sur le mont Akagi, le double du mont Célénite. L'endroit duquel Argenta tire l'autre partie de son essence, c'est le site d'Iwajuku. Après sa défaite contre les américains en 45, une recherche d'identité a secoué le pays et les japonais se sont mis en quête de leurs racines. Ce qui explique la montée de l'archéologie à l'époque. Du coup en 46, l'archéologue Tadairo Aizawa et son équipe ont déterré des outils préhistoriques à Iwajuku. La découverte a fait sensation puisque les instruments ont été datés de plus de 40 000 ans, soit bien avant l'ère Jomon, une période qui avant cette trouvaille était acceptée comme la plus ancienne dans la culture japonaise. Conséquence, le site archéologique d'Iwajuku abrite aujourd'hui un musée préhistorique où l'on peut trouver le squelette d'un mammouth. Avec son cabutops et son ptéra fossilisé, le musée des sciences d'Argenta en est une inspiration directe. Enfin il faut parler du mont Sélénite où Pierre passe son temps libre à excaver des fossiles. Comme dit tout à l'heure, c'est le mont Akagi au nord de Maebashi qui fait office de modèle. Destination touristique populaire, on y trouve quelques boutiques et un centre de visite à sa base. Ce qui n'est pas sans rappeler le centre Pokémon près du mont Sélénite. Culminant à 1828 mètres, le mont Akagi est le plus haut sommet de la préfecture de Gunma. A son apogée on retrouve une caldéra, une dépression formée à la suite d'éruptions volcaniques ayant donné naissance à Katlak. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça qui ait inspiré le cratère au sommet du mont Sélénite causé par la chute d'une météorite. Ville la plus au nord de Kanto, Azuria est un endroit centré autour des fleurs. La description française parle d'une belle ville de rivières chantantes et de champs fleuries. Quant au nom japonais d'Azuria, Anada, celui-ci renvoie à la couleur bleue des komélines communes. Rien étonnant donc qu'Azuria puise l'essentiel de son inspiration de Tsuchihura. La ville est réputée pour ses champs de lotus dont elle est la première productrice du pays. Les plantes sont cultivées sur le Kasumigaura, le deuxième plus gros lac du Japon. Et si on remonte en arrière, on s'aperçoit qu'avant les travaux de 1963, le lac était une lagune reliée à l'océan pacifique. Ça nous renvoie directement au slogan anglais d'Azuria, la ville à la lagune florale. Mais c'est pas tout. Tsuchihura compte beaucoup d'autres espaces floraux. En plus des fleurs de cerisier observables un peu partout dans la ville et près des rivières, on trouve aussi le parc de Kasumigaura et son champ de 30 000 tulipes observables pendant deux semaines de fin avril à début mai. Sans parler des champs de colza, d'azalée, de glaïeul et d'autres fleurs diverses. Il y a de fortes chances aussi que la ville de Nikko est servie d'inspiration pour Azuria. L'endroit est connu pour ses sanctuaires et ses temples inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Hormis la diversité des rivières et des lacs, ce qui interpelle, c'est le célèbre pont Shinkyo, une construction de 28 mètres de long en bois laqué enjambant la rivière Daya. Orné de Giboshi, le monument n'est pas sans rappeler le pont Pépite. Marquant l'entrée dans l'enceinte du sanctuaire Futasaran, Shinkyo signifie « pont sacré ». Durant l'époque Edo, sa traversée a été réservée aux shoguns et aux messagers de la cour impériale. Pour traverser le pont Pépite, il faut aussi bénéficier d'un certain statut et avoir vaincu tous les dresseurs présents. On va continuer le tour de Kanto et parler de la centrale. La présence d'un bâtiment de cet ordre dans le jeu souligne bien la place ambiguë du nucléaire dans l'inconscient collectif japonais. La centrale trouve son modèle dans la centrale nucléaire de Tokai, sur la côte de l'océan Pacifique, au nord de Tsuchihura. La centrale de Tokai est la première centrale commerciale du Japon, construite au début des années 60. Quand les versions rouges et vertes sont sorties en 1996, la centrale était en activité, alors que celle des jeux était abandonnée. Les seuls Pokémon true-up d'ailleurs, c'étaient des monstres électriques. Fait marquant, un an plus tard, le 11 mars 1997, la centrale a connu un incident majeur. Un des réacteurs a généré une petite explosion, les fenêtres ont été soufflées et de la fumée s'est échappée. Au moins 37 travailleurs ont été directement exposés à des degrés élevés de radiations. Une semaine après les événements, des experts météorologiques ont repéré des niveaux élevés de césium à 40 kilomètres du site de Tokai. Au bout du compte, ce sont 667 personnes, travailleurs, urgenciers et résidents qui ont été touchés par les radiations. Ça explique sûrement pourquoi, à la sortie de la version jaune en 1998, les développeurs ont placé des tas de morphes dans la centrale pour signifier les dangers des déchets nucléaires. Une fois de plus, le parti préécologique de Pokémon est clair. Carmen-sur-Mer trouve son double dans la ville de Yokohama. Ce qui frappe directement, c'est leur différence de taille. Là où Carmen est plutôt tranquille, Yokohama est la deuxième ville du Japon, derrière l'agglomération de Tokyo, avec plus de 3,7 millions d'habitants. Son port international reste une de ses activités principales. On y importe des matières premières, et on y exporte des produits finis et de la soie. Yokohama est aussi un centre important du transport maritime de passagers. Premier truc qui intrigue, le chantier de Carmen-sur-Mer. La particularité des cités japonaises, c'est leur très important renouvellement urbain. Ce qui est construit ne l'est pas nécessairement pour durer. Dans un pays frappé par les séismes, on préfère reconstruire plutôt que de restaurer. Du coup, on peut souvent avoir l'impression que les villes sont en travaux permanents au Japon. Le site de construction de Carmen-sur-Mer envoie à cet aspect-là. Mais il peut aussi faire référence à la tour de Yokohama. Culminant à 296 mètres, elle a été mise en chantier en 1990 et achevée en 1993, soit en plein développement des jeux. Le fait que le chantier prenne place dans les premières versions de Pokémon avant d'être abandonné dans les jeux suivants renforce à mon sens le message écologiste porté par les développeurs. Autre spécificité de Carmen-sur-Mer, c'est la seule ville de Kanto où l'on trouve un personnage américain, le Major Bob. Pour comprendre en quoi sa présence à cet endroit n'a rien d'anodat, un petit cours d'histoire s'impose. Jusqu'au 19ème siècle, Yokohama n'était qu'un petit village de pêcheurs. Le pays était alors soumis au Sakoku, une politique d'isolationnisme imposée par le shogonat Tokugawa depuis 1641. Les japonais avaient l'interdiction d'entrer ou de sortir du territoire sous peine de mort. Ce n'est qu'en 1853, soit 200 ans plus tard, que les choses se sont mises à bouger. Le commodore américain Matthew Perry a débarqué au Japon et fait une petite démonstration de force des familles. Installé dans la baie de Tokyo, il a tiré un gros coup de canon pour qu'on écoute ce qu'il avait à dire. Sa demande était simple, le Japon devait signer un traité d'échange avec les Etats-Unis. C'est comme ça que le Sakoku a pris fin et c'est à partir de là que le petit village de Yokohama, situé en bord de mer, a entamé sa métamorphose pour devenir le premier centre d'échange au Japon. Résultat, Yokohama était la scène d'une ouverture sur le monde. C'est la première ville du Japon à avoir adopté la tenue occidentale et à s'être essayé à la photographie. C'est là-bas qu'a été proposé le premier journal en anglais du pays, ainsi que les premières glaces et bières produites au Japon. A terme, la ville a hérité de nombreux bâtiments de style occidental et d'une ambiance cosmopolite assez rare au Japon. Des années plus tard, pendant l'occupation américaine suivant la deuxième guerre mondiale, Yokohama était une base majeure de transport de pour les ressources et le personnel américain, particulièrement pendant la guerre de Corée. Rien étonnant du coup à ce que le seul personnage non japonais des versions rouges et vertes fasse figure à qu'un main sur mer. Matisse en japonais, le Major Bob est défini comme l'américain survolté et un lourd passé dans l'armée. A quelle guerre a-t-il participé ? On n'en sait rien. Mais selon lui, c'était une véritable boucherie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada